C'est un projet qui déjà se présente pas deux fois et en plus les thématiques du projet m'intéressaient tout particulièrement, notamment l'écologie et les réfugiés. On est jeunes, on a envie de voyager et surtout moi j'ai envie de voir ce qui se passe ailleurs et ailleurs c'est pas forcément partir très loin donc Macédoine et Grèce c'est parfait en plus c'est des pays que je connais pas du tout j'y suis jamais allé et ça peut qu'être une bonne aventure. Je pars en tant que jeune journaliste donc c'est un groupe de neuf personnes, trois macédoniens, trois grecs et trois français et dans ce groupe on va refaire trois trios avec une personne de chaque pays et donc notre mission ça va être donc de collecter des informations sur les quatre thématiques donc l'Europe, les réfugiés, l'écologie et la musique. Enfin quand je dis écologie c'est aussi nourriture écologie et à partir de toutes les infos collectées on va devoir les partager sous différents formats donc ça va être photos, radio, vidéos et presse écrite. Et bien pas trop enfin on essaye quand même de prévoir un peu les choses on a déjà contacté des gens là-bas donc notamment par exemple pour les réfugiés on va aller voir normalement des associations qui gèrent un peu voilà la problématique migratoire sur place. De cette expérience j'attends déjà personnellement d'aller trouver des réponses voilà à des questions que j'ai moi personnellement et puis et puis aussi partager au niveau on va dire compétences professionnelles avec les autres participants pouvoir échanger sur leurs pratiques comment ils font dans leur pays etc ça peut être ça ça va être super intéressant. Pour moi le challenge un peu principal du projet là ça va être enfin on va partir donc une semaine en Macédoine une semaine ça va être super court parce qu'au final on va moi je connais pas du tout les macadoniens et les crecs qui vont travailler avec nous et il va tout de suite falloir se comprendre et pouvoir travailler ensemble donc ça c'est un peu le mais en même temps c'est super motivant c'est un aspect qui est pas vraiment je dirais pas crainte mais plus une motivation genre un peu challenge etc. On espère c'est un peu le but de laisser une trace sur grâce au partage des infos et puis si ça marche bien normalement on va il y aura peut-être un deuxième convergence etc sur d'autres thématiques dans d'autres pays etc donc on espère ouais que les gens vont accrocher ouais j'ai hâte je suis hyper curieuse de partir hyper curieuse de voir comment ça va se passer ce qu'on va voir là bas